Ce récit est celui d'une révolte d'esclaves comme il y en eut tant à la grande époque de la traite des Noirs. L'Espérance était un bon bateau, un solide négrier français. Parti de Nantes quelques semaines auparavant, il était commandé par le capitaine Ledoux. Les superstitieux avaient remarqué que l'Espérance avait quitté Nantes un vendredi. Au moment où cette histoire commence, le navire fait sa première escale sur la côte des esclaves à Joal en Afrique. Là, Tamango, guerrier fameux et vendeur d'hommes, a vendu au capitaine Ledoux une trentaine d'esclaves. L'affaire a été arrosée de force eau de vie. Et au matin, Tamango émerge des vapeurs de l'alcool pour s'apercevoir qu'en un geste insensé, un geste d'homme ivre, il a vendu à Ledoux une de ses propres épouses. Éché, sa préférée. L'As, le négrier, a mis à la voile. Il s'apprête à gagner la haute mer. Fou de douleur et de colère, Tamango saute dans un canot. Il rejoint l'Espérance, tente de parlementer. Mais l'occasion est trop belle pour un capitaine négrier. Tamango est là, robuste, puissant. À sa merci. Il se vendra très cher. Ledoux et ses hommes le jettent à fond de cales. Un matin, Tamango aperçoit Eché sur le pont. Elle est fraîche et avenante. Elle est devenue la servante du capitaine Ledoux. Le sang de Tamango ne fait qu'un tour. L'âme meurtrie met le visage aussi fier, aussi résolu que lorsqu'il était un homme libre. Il passe près d'Eché sans la regarder. Mais elle, éperdue, suppliante, se jette à ses pieds. « Pardonne-moi, Tamango, pardonne-moi ! » dit-elle avec désespoir. Tamango la fixe alors longuement, une minute entière, puis dans un souffle, « Une lime ! » ordonne-t-il avant d'être saisi par ses gardiens. Le lendemain, en passant près de lui, Eché lui jette un biscuit en lui faisant un signe que lui seul comprend. Dedans, il y a une lime. Peu à peu, Tamango réussit à limer ses fers, puis ceux de ses compagnons. Les conjurés, liés entre eux par un serment solennel, ont arrêté leurs plans. Les plus déterminés, Tamango à leur tête, s'empareront des armes de leurs gardiens. Quelques autres iront à la chambre du capitaine pour y prendre les fusils qui s'y trouvent. Un matin, tous les fers sont rompus. Tamango pousse un grand cri. L'heure de la vengeance et de la liberté a sonné. L'officier de Kair, puis le contre-maître, qui a la clé des fers, meurt les premiers. Alors une foule de noirs inonde le tiac. Ceux qui n'ont pu trouver des armes se battent à coups de rames. Au milieu de la bataille, Ledoux, encore vivant, debout, tout sanglant du sang des noirs qu'il a tués, aperçoit Tamango. Comprenant qu'il est l'âme de la conjuration, il se précipite sur lui, le sabre levé, l'appelant à grand cri. Tamango tient un fusil par le bout du canon et s'en sert comme d'une massue. Les deux chefs se joignent sur l'un des passavants. Ce passage étroit qui communique du gaillard d'avant à l'arrière. Le sabre échappe de la main défaillante du capitaine. Tamango s'en saisit et perce de coups redoublés, son ennemi déjà demi-mort. Puis il se relève et pousse un long cri de victoire. Les blancs jusqu'au dernier sont coupés en morceaux et jetés à la mer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les noirs ne savent pas manœuvrer le navire. En une fausse manœuvre, ils rompent les deux mâts. Puis de panique, ils se jettent dans les chaloupes de sauvetage. Trop chargés, elles chavirent. Les rares survivants qui parviennent à regagner le navire mourront dans les jours qui suivent. Quelques semaines plus tard, un navire anglais qui croise dans ses eaux aperçoit sur la mer un vaisseau errant dans sa direction. Sans mât, sans voilure. Le seul survivant a tout juste l'apparence humaine, décharné, cassé, presque mort. Il est assis au pied du mât brisé. Il ne parle plus, ne bouge plus. C'est Tamango. D'après la nouvelle de Prosper Mérimé, Tamango. Au 15e siècle, un gigantesque trafic se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pendant quatre siècles, de 12 à 15 millions d'hommes vont être transportés à fond de cale, comme des marchandises, à travers l'océan Atlantique. Ces hommes sont des Africains, des Noirs, des Nègres, troqués en Afrique même contre des produits européens, souvent insignifiants. On appellera « négriers » les commerçants européens qui vivent de ce trafic. chapitre 1er avant les négriers. Au cours du transport maritime, un million et demi de Noirs mourront et près de trois à quatre cent mille membres des équipages. Nombre de négriers font cependant des affaires en or. Dans l'Antiquité, les premiers esclaves étaient presque toujours des blancs. L'esclavage est au moins aussi ancien que les plus vieux textes que nous possédons. Deux mille ans avant Jésus-Christ, dans la civilisation de Sumer, on mettait aux esclaves un anneau dans le nez, comme au bœuf et au taureau. Un esclave appartenait totalement à son maître qui avait sur lui tous les droits, y compris de le vendre ou de le tuer. L'esclave était considéré comme un animal domestique ou un meuble. Les esclaves de l'Antiquité étaient le plus souvent des blancs. Les esclaves grecs et romains, par exemple, étaient soit des citoyens condamnés à l'esclavage par un tribunal parce qu'ils ne pouvaient payer leurs dettes, soit des prisonniers de guerre, soit des barbares, c'est-à-dire des peuples qui ne parlaient pas le grec. Voisins soi-disant moins civilisés, considérés avec un certain mépris par les grecs. Il y avait peu d'Africains aussi parmi ces esclaves. Les seuls à posséder des esclaves noirs étaient les Égyptiens. Mais ils ne pouvaient en faire venir beaucoup car le Sahara était une barrière difficile à franchir. Puis les Carthaginois. Très important encore, au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'apogée de l'Empire romain, ont compté à Rome 400 000 esclaves pour nourrir 20 000 citoyens, soit 20 esclaves pour un citoyen. Le nombre des esclaves n'a cessé de diminuer ensuite. Au Moyen-Âge, la condition des serres qui les ont remplacés est nettement meilleure. L'esclave, en effet, est la propriété d'un autre homme alors que le serre est simplement lié au sort de la terre. Toutefois, on allait encore chercher des esclaves dans les pays slaves et, quand la rive sud de la Méditerranée fut conquise par les musulmans, on a commencé à les prendre dans les pays d'Afrique du Nord. De la fin du Moyen-Âge à l'époque de Louis XIV, les chiourmes, rameurs enchaînés à leurs bancs, des galères des pays chrétiens étaient formées de barbaresques, peuples de l'ancienne barbarie, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Échange de mauvais procédés. Les musulmans vendaient comme esclaves leurs prisonniers chrétiens, les uns traitant les autres d'infidèles, et inversement. Au début du XVIIe siècle, il y avait au total, entre le Maroc et la Libye, de 200 000 à 300 000 esclaves chrétiens dans les ports d'Afrique, alors que l'esclavage tend à disparaître en Europe. Il va renaître ailleurs, avec les colonies et leurs plantations issues des grandes découvertes. La véritable traite négrière commence avec les besoins en main d'oeuvre des puissances européennes pour leur empire colonial. Au XVe siècle, pendant leurs expéditions de découverte, les Portugais longent la côte ouest de l'Afrique pour financer leur voyage. Ils font prisonnier des Noirs qu'ils revendent comme esclaves. D'abord peu nombreux, ces esclaves vont devenir la principale marchandise et permettre la mise en valeur de l'Amérique. Leur travail coûte en effet moins cher que celui d'un blanc libre. C'est la naissance d'un nouveau type d'esclavage et le début de la traite des Noirs et de la fortune des négriers. Ainsi commença l'un des plus importants déplacements de la population de l'histoire de l'humanité. La déportation de quelques 12 à 15 millions d'hommes et de femmes. Au XVIe siècle, les Espagnols et les Portugais, grâce à leur voyage de découverte, ont acquis un véritable empire colonial. Puis ce sera la Hollande, la Grande-Bretagne, la France. Toutes ces puissances coloniales pratiquent une politique appelée mercantilisme. Importer le minimum de matières premières, exporter le maximum de produits fabriqués. Les colonies fournissent à la métropole ce qu'elles ne peuvent pas produire elles-mêmes. Par exemple, les plantes qu'on ne peut pas cultiver en grande quantité sous le climat tempéré européen, mais qui poussent très bien sous le climat tropical américain. Canne à sucre, café, cacao, coton, riz, tabac, indigo. En ce climat, les Noirs le supportent mieux que les Blancs. En quelques années, les plantations de cannes à sucre des Canaries espagnols, de Madère et des Açores voient arriver une dizaine de milliers d'esclaves en provenance du Sénégal, de Mauritanie et du Golfe de Guinée. Puis le phénomène gagne les îles portugaises du Golfe de Guinée. Sao Tomé, Fernando Pau, Lilo Prince deviennent pour un temps les principaux producteurs sucriers du monde. En un siècle, elles font venir plus de 75 000 Noirs des côtes africaines toutes proches. Au début du XVIIe siècle, 300 000 esclaves venant d'Afrique sont livrés en Amérique. Mais ils coûtent encore cher et la traversée de l'Atlantique reste un exploit. En un siècle, tout va changer. Dès son second voyage, Christophe Colomb amène une cargaison d'esclaves sur le continent américain. Mais ce sont les Portugais qui font vraiment démarrer le système. Au XVIe siècle, pour lancer les plantations sucrières au Brésil, ils y font venir 50 000 Noirs. Bientôt, les Antilles en font tout autant. Chapitre 2, vers la grande traite négrière. Après les Espagnols, les Français et les Anglais occupent peu à peu toutes les îles. Au XVIe siècle, l'Afrique livre 300 000 esclaves. Au XVIIe, plus de 1,5 million. Au XVIIe siècle, la grande plantation esclavagiste s'installe et se perfectionne. Entre Rio de Janeiro au sud et la baie de Chezapique au nord, la plantation esclavagiste prend de plus en plus d'importance. Le chiffre faramineux des esclaves importés par l'Amérique grimpe encore au XVIIIe siècle. Plus de 6,5 millions. Au nord, la grande plantation bénéficie de l'émigration de la population blanche dans les 13 colonies anglaises, où le climat est assez favorable. Mais dans les îles, le climat tropical est terriblement dur. Les hurricanes, c'est ainsi qu'on désigne en anglais les ouragans très violents, parfois meurtriers, de la saison d'été dans les Antilles, sévissent régulièrement en portant tout sur leur passage. Celui du 12 octobre 1880 souffle à plus de 250 km heure et fait 7000 morts. La chaleur et l'humidité constituent un système écologique très favorable au développement des microbes et des virus, donc aux épidémies. Ainsi, en Guyane, toutes les tentatives d'installation se sont soldées, jusqu'au XIXe siècle, par de véritables hécatombes. La Guyane française a vu ainsi disparaître au cours des siècles plus de 100 000 français, tués par des épidémies. Le noir, en revanche, passait pour mieux s'adapter au climat et sa rentabilité paraissait donc supérieure à celle du blanc. Café, tabac, sucre, les produits coloniaux deviennent à la mode en Europe. Au XVIIIe siècle, en Europe, de nouveaux goûts apparaissent. Les produits tropicaux venant des colonies deviennent à la mode. Café, tabac et sucre. Mais aussi, de manière moins importante, cacao, plantes tanktoriales comme l'indigo, puis coton et riz. De l'aristocratie jusqu'au peuple. Toute la société est gagnée par ces nouvelles modes, malgré les prix d'abord élevés de ces produits qui viennent de loin. Le tabac et le sucre font une percée foudroyante. Bien vite, les modes deviennent des habitudes et des besoins. Au XVIIIe siècle, les européens se prennent de passion pour le petit déjeuner à la parisienne. Le café au lait sucré. Il faut du café, il faut du sucre. Il faut donc de plus en plus d'esclaves. Le commerce triangulaire, une juteuse affaire pour les régions. Sur les eaux de l'Atlantique, un gigantesque trafic se dessine. C'est le fameux commerce triangulaire qui comporte trois étapes. Première étape, d'Europe en Afrique. Les négriers vont chercher des esclaves noirs sur la côte occidentale de l'Afrique, entre Gorée, une petite île en face de Dakar, et le Mozambique. Les esclaves y sont échangés contre des produits européens vendus aux chefs de tribus. Laine, coton, rhum, eau de vie, barres de fer, barils de poudre, fusils et perles de verre. Deuxième étape. D'Afrique en Amérique, les esclaves sont transportés par bateau et vendus dans l'archipel antillais. Au Brésil et dans le sud des 13 colonies qui forment la côte est des Etats-Unis actuelles. Quelques-uns arrivent dans l'Empire continental espagnol. Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela. Troisième étape, d'Amérique en Europe. Ayant vendu leurs esclaves, les négriers retournent en Europe les cales pleines de produits tropicaux. Véroterie contre bois d'ébène. Bois d'ébène contre sucre et café. Sucre et café contre monnaie sonnante. Ainsi, le bénéfice est triple. En Afrique, en Amérique et en Europe, on échange en Afrique les cargaisons de bois d'ébène, non pudiques données aux esclaves par allusion à la couleur noire de ce bois, contre les marchandises à portée d'Europe. Cuivre, quincaillerie, verroterie, armes, poudre, et surtout un grand nombre d'étoffes spécialement fabriquées pour le marché africain. S'y ajoutent des quantités importantes d'eau de vie. Coupé de plus de moitié d'eau. On complète parfois la cargaison d'esclaves par quelques produits locaux. Gomme, ivoire, bois précieux. Pour cette roc, la monnaie d'échange est le coris, un coquillage des îles Maldives, de l'océan Indien, qui sert de monnaie en Afrique depuis l'Antiquité. Arrivé en Amérique, les esclaves survivants de la traversée sont vendus au meilleur prix possible, par lot appelé « pièce d'Inde ». Les négriers mélangent « esclaves sains » et « esclaves malades » afin de les vendre en bloc. L'achat se fait rarement en monnaie mais plutôt en lettres de change ou en produits tropicaux, la pièce d'Inde étant utilisée comme unité de compte. Le négrier entame alors son voyage de retour vers l'Europe, chargé des produits coloniaux si prisés sur le vieux continent. Comme la France ne peut pas absorber tout le sucre et le café que les négriers apportent à leur retour, ces produits sont réexpédiés vers le reste de l'Europe et surtout les pays du Nord, la Baltique essentiellement, et l'Europe centrale. Au 18ème siècle, le commerce de la France est de ce fait fortement excédentaire. Le café par exemple représente un cinquième de la valeur totale des exportations françaises. C'est énorme ! Le but recherché par la politique mercantiliste est atteinte. Les colonies fournissent à la métropole un excédent de recettes permettant des rentrées d'or et renforçant la monnaie, tout en économisant des importations coûteuses. Les bénéfices du trafic triangulaire n'apparaissent cependant qu'en fin de voyage, émettent parfois plusieurs années à rentrer. En fin de course, parfois des mois et des années après avoir quitté l'Europe, les négociants font leur compte. Très peu de ces voyages sont perdants, pas plus de 15 à 20%. L'organisation d'une campagne négrière n'est pas une petite affaire. Le navire négrier sillonne les mers et les océans pendant parfois deux ou trois ans sans revenir à son port. Il faut un bon navire, une équipe à toute épreuve pour le mener et de la marchandise de troc. Objet de quincaillerie, bijoux et miroir de pacotille, toile de coton, arme. Mais avant tout, il faut un négociant solide. Chapitre 3, en route pour l'Afrique. Qui est-il, cet homme auquel on pense comme un personnage odieux et impitoyable ? Une sorte de pirate qui se repaie de coups de fouet et de hurlements. Pour faire le métier de marchand de chers humaines, ne faut-il pas être un monstre dépourvu de toute sensibilité, de tout sentiment ? Garde-chiourme, monstre ou brave commerçant, à quoi ressemble le négociant en aigre ? Contrairement à l'opinion répandue, les négociants en aigre des 17e, 18e et 19e siècles ne sont pas des brutes sauvages mais de bons bourgeois de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux ou de Marseille pour la France, de Londres, de Bristol, de Copenhague ou de Lisbonne pour le reste de l'Europe. Ils sont d'origine variée car le commerce maritime est alors le grand moyen d'enrichissement et d'ascension sociale et, c'est vrai, ils sont souvent riches, très riches. Certains négociants sont des nobles, d'autres sont anoblis. Beaucoup ont commencé comme simples capitaines de navire. Le père de Châteaubriand, par exemple. L'écrivain dit de lui, il passa aux îles, il s'enrichit dans la colonie et jeta le fondement de la nouvelle fortune de la famille. Mémoire d'outre-tombe. Ce sont des hommes sérieux, époux honnêtes et bon père de famille. Et ils sont bien souvent lecteurs des philosophes qui célèbrent les vertus du bon sauvage, comme le candide de Voltaire. Si on leur reprochait comme une chose horrible de pratiquer la traite des Noirs, ils comprendraient mal l'injure. Eux, ils font avant tout du commerce. Ils tiennent d'ailleurs à être appelés négociants et non marchands. Ils sont négociants, en gros, alors que le marchand fait du détail. L'Europe se partage le gâteau africain. Pour éviter les conflits entre les négociants des différents pays européens qui pratiquent la traite, ceux-ci ont divisé l'Afrique en régions ou secteurs. Et chaque pays s'en est approprié une. Cependant, les Hollandais se sont solidement implantés partout. De la Mauritanie au Sierra Leone, la France se réserve le monopole de la traite avec sa compagnie française des Indes. Dans l'actuelle Côte d'Ivoire, les Hollandais ont la haute main sur le trafic des Noirs avec, pour premier très grand centre de traite, la Côte de l'Or. Sur cette côte s'alignent 23 forts, 13 Hollandais, 9 Anglais et 1 Danois. Les Français sont exclus de cette zone. La Côte des Esclaves forme le second très grand centre de la traite. Il correspond au Ghana, au Togo et au Daomé. Dans l'actuel Nigeria, entre l'embouchure d'Ossé et le Cameroun, la partie la plus peuplée de l'Afrique noire constitue le troisième grand centre de traite que Français et Anglais se disputent. Enfin, le dernier grand centre qui prend de plus en plus d'importance vers le milieu du 18e siècle est formé par le loango et l'angola. Parfois les négriers sont obligés, pour compléter leur cargaison, de s'approvisionner dans deux ou, plus rarement, trois secteurs. Au 18e siècle, ils descendent de plus en plus vers le sud car des sites traditionnels s'épuisent. Certains vont jusqu'au Mozambique, sur la côte orientale. La bonne conscience des négriers. En les rendant esclaves, ils pensent qu'ils sauvent les noirs. Tous les négociants ont bonne conscience. Jusqu'au milieu du 18e siècle, la mentalité générale admet l'esclavage comme l'un des éléments indispensables au grand commerce international. Les négociants justifient ainsi leurs commerces. L'esclavage existant déjà en Afrique, et les esclaves étant vendus par les noirs eux-mêmes, ou les marchands arabes, il vaut mieux que ce soit des européens qui les achètent. Les noirs vont, grâce aux européens, accéder à la civilisation. Ils ne seront plus exposés aux incessantes guerres intestines de l'Afrique. Enfin et surtout, on pourra les convertir au christianisme, et les plus intelligents pourront s'affranchir. Les africains ne partagent pas cette opinion. Avec l'esclavage organisé par l'Europe, l'intérieur de l'Afrique devient hostile aux blancs, alors qu'elle ne l'était pas jusque-là. Les voies trans-africaines, si bien tracées sur les cartes du 15e siècle, disparaissent pour laisser place à la terra incognita du grand siècle. Tandis que dans l'opinion européenne, le noir devient le nègre, objet de mépris, traité dans le meilleur des cas comme un objet ou un grand enfant, l'Europe se rengorge d'un immense sentiment de supériorité envers les autres, tout comme les grecs à l'égard des barbares. La bonne conscience des négriers est telle que Brian Edwards, planteur et marchand anglais de la fin du 18e siècle, prétend que les planteurs des Indes occidentales sont parfaitement innocents de la façon dont la traite est menée. Il n'est pas le seul à écrire cela. James Boswell, un autre planteur, affirme pour sa part que l'esclavage sauve les Noirs du massacre et de l'intolérable servitude qu'ils eussent souffert dans leur propre pays et leur permet de jouir d'une existence meilleure. Et Richard Drake, négociant américain, se fait le porte-parole de tous les négociants en nègre lorsqu'il note dans son journal Leclerc et moi avons eu une discussion au sujet du commerce africain. Il dit que cela lui répugne et je reconnais que je n'aime pas cela non plus, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge de ce commerce. Par ailleurs, la traite à l'appui des rois, des gouvernements et des églises. Qui pourrait décemment reprocher aux négriers de faire leur travail ? Le rôle du capitaine est essentiel. De son habileté à négocier dépend la réussite de l'entreprise. Un bon capitaine doit posséder des qualités exceptionnelles, une grande habileté à négocier avec les marchands noirs, de vraies connaissances de gestion, sans compter un profond savoir des choses de la mer. De la valeur du capitaine dépend bien souvent le succès de l'entreprise. Après celui-ci, le négociant choisit le reste de l'équipage. Officier-major, chirurgien, maître d'équipage, tonnelier, charpentier, cuisinier, et enfin les matelots. Au total, 35 à 50 hommes. Ensuite, le négrier engrange dans les flancs de son navire le matériel et les outils dont auront besoin les spécialistes pendant le voyage. Bois, clous, cordages, goudrons, chaînes, menottes, boîtes à chirurgie, armes, chaudières de cuisine. Et les vivres, pois, fèves, riz, vinaigre pour les esclaves. Salaison de bœuf, porc et morue, biscuits, vin, alcool pour les matelots. Vivres frais, légumes, canards, oies, dinde, poules, moutons, sucreries et aussi vin pour les officiers. Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, soit commencé le présent journal de navigation. Dans quelques heures, le grand départ. Le navire négrier est prêt à lever l'encre. Dans sa cabine, le capitaine ouvre le journal de bord sur lequel, jour après jour, il notera tous les détails de la traversée. Sur la première page, il écrit « Au nom de Dieu et de la Sainte Vierge, soit commencé le présent journal de navigation ». Pendant les premiers jours, quelques surprises peuvent venir troubler la vie du négrier. Un ou deux mousses au matelot manquent à l'appel, ou au contraire, un ou deux se sont embarqués en passagers clandestins, tentés par l'inconnu ou chassés par la misère. Ils le regretteront peut-être, ces adolescents qui parfois n'ont pas 14 ans. Trois heures de sommeil toutes les 24 heures. Couchés sur le pont à même un vieux matelas. Chaque matin, nettoyage du tiac, de morne repas, toujours les mêmes, fèvres, riz, avec quelquefois du lard, les jours de fête. La vie à bord s'organise. Le capitaine lit et relie les instructions que le négociant lui a remises. Le nombre d'esclaves à acheter, la route à suivre, les rives africaines où il jettera l'encre et achètera des noirs. Les prix à ne pas dépasser. Mais aussi la nourriture à donner aux captifs, les consignes d'hygiène et de discipline, afin qu'aucune maladie ne vienne décimer le troupeau des futurs esclaves. Bientôt, le navire négrier est parti du Havre, de Bordeaux, de La Rochelle ou de Nantes, file le long des rivages espagnols et portugais. Puis il entre dans le grand large. Il approche les côtes africaines. Un jour, il est en vue de l'îlot de Gorée, en face de Dakar. Le navire avance alors lentement, à intervalles réguliers. Il jette la sonde à la mer. Quand on la remonte, tout emplit de sable et de vase, la joie explose. Mais la prudence redouble. Il ne s'agit pas d'aller briser l'étrave contre un récif ou l'échouer sur un banc de sable. L'arrivée en Afrique, sur la côte des esclaves, de longues négociations s'engagent entre le capitaine et le roi africain. En approchant du rivage africain, le navire commence par tirer une salve de coup de canon en hommage à l'autorité du chef local. Il jette l'encre. Le lendemain, le capitaine et un ou deux officiers s'embarquent sur un canot pour rendre visite au roi africain local. A son débarquement, le commandant du navire est reçu par le Yavogan, ministre du commerce avec les Blancs. Tout le monde se dirige vers le palais, une résidence parfois luxueuse divisée en plusieurs bâtisses. Le roi est là, allongé sur un lait où il fume, entouré de ses principaux conseillers et de quelques-unes de ses femmes. Le capitaine se présente, rappelle qu'il est un sujet du roi de France. Il tend à l'africain les présents qu'il lui a apportés. On aborde ensuite les choses sérieuses. On débat du nombre d'esclaves, de leur prix. Le marin de service remet le nombre convenu de tonneaux d'eau-de-vie, d'étoffes, de fusils, de barils de poudre, de couris, petits coquillages qui servent de monnaie. Alors le roi donne au Yavogan l'ordre d'annoncer l'ouverture de la traite. Le gongon, une sorte de cloche, carillonne aux oreilles du peuple l'ouverture du marché aux esclaves. Une partie de l'équipage du négrier descend à terre, sur la plage. Il construit une baraque pour y entreposer les marchandises de troc. Un comptoir est dressé à proximité. destiné à un tout autre type de marchandises. Les captifs que l'on s'apprête à mettre en vente. C'est là qu'aura lieu la transaction qui peut d'ailleurs être assez longue. Et les souverains africains utilisent habilement la concurrence entre européens pour hausser les prix. De longues files d'hommes enchaînés, les esclaves arrivent de loin, conduits par un marchand. Ils vont marcher des jours et des jours. Les esclaves arrivent en longues files, tels du bétail humain, le coup emprisonné dans des sortes de fourches en bois. Ils sont conduits par un courrier, par un courtier noir ou un marchand arabe. Le marchand est en tête. Il a chargé sur son épaule le manche de fourche du premier captif. Chaque esclave porte de même sur l'épaule le manche de la fourche de celui qui suit. Si le marchand veut arrêter la chaîne, il laisse tomber la pièce de bois qui repose sur son épaule. Le premier captif est obligé de s'arrêter, et tous les autres avec lui. D'où viennent-ils, ces hommes et ces femmes, à l'air agarres, promis à un si terrible sort ? La première source, c'est la guerre, ou plutôt les radias. Une tribu en attaque une autre, s'abat à l'improviste sur des villages endormis. Qui n'a pas été tué est emmené, encadré de guerriers l'arme au point. Les captifs sont amenés à la côte pour être vendus. Après viennent les condamner pour crimes, vols, dettes, enlèvements, etc. Parfois même, des familles entières, sans ressources, mourant de faim, s'offrent comme esclaves à un maître qui les nourrira en échange. Les marchands noirs ou arabes sillonnent les terres, souvent à plusieurs centaines de kilomètres de la côte. Leur caravane d'esclaves afflue vers les rades négrières où mouillent les prisons flottantes des Européens. Lors d'une véritable foire aux esclaves, chaque noir est examiné, scruté, mesuré, pesé, palpé. Enfin, c'est la côte où attendent courtier et capitaine. La horde apeurée pénètre dans la cour du comptoir. On ferme la porte, l'examen anatomique commence. Réunis par l'eau de trois ou quatre, les esclaves, hommes et femmes, sont nus. L'acheteur blanc examine avec soin la bouche, les yeux de chaque esclave. Un esclave en mauvais état vaut moins cher. Il y a une réduction pour une T à l'oreille et pour chaque dent qui manque. On fait courir les esclaves, on les fait sauter, parler, bouger, bras et jambes. Tel un maquignon, le capitaine tente de dépister les imperfections, les symptômes d'affection comme ulcérgal, scorbut, verre. Si l'esclave ne présente aucune malformation, aucune trace de maladie, s'il n'est ni trop vieux ni trop jeune, il est désigné pour le redoutable voyage vers l'Amérique. Alors commence avec le marchand d'esclaves la fameuse discussion sur les prix qui peut être longue. Les rois noirs imposent progressivement des normes plus élevées en quantité comme en qualité des produits d'échange. C'est ainsi qu'en 1772, les négociants nantais se plaignent que les esclaves reviennent le double de ce qu'ils valaient 17 ans plus tôt. Enfin, quand l'affaire est faite, le lot des esclaves, poignées serrées par des chaînettes, est embarqué à l'aube dans des canaux. Ils arrivent bientôt contre la coque du navire. On ôte leurs liens pour qu'ils puissent grimper à l'échelle qui tombe jusqu'à la crête des vagues. Les hommes sont dirigés vers la partie avant du bateau. Les plus forts d'entre eux sont enchaînés deux à deux par la cheville. Les femmes et les enfants sont entassés à l'arrière. Le navire négrier écume les côtes d'Afrique. À chaque arrêt, il achète de nouveaux esclaves. Au bout de quelques mois, le navire est bondé. Le capitaine vit sur les nerfs. Il a hâte d'en terminer. Plus un négrier s'éternise dans une rade, plus les menaces qui le guettent peuvent se réaliser. Maladie tropicale, épidémie, suicide de noirs qui se noient ou se jettent dans la gueule impitoyable des requins tournant autour du bateau. Conflit entre noirs de différentes tribus ou entre noirs et blancs. La traite dure de trois à six mois. Trois à six mois pendant lesquels le négrier va de rade en rade cueillant des lots d'esclaves en chaque point de la côte africaine. Tout capitaine sait qu'il est dangereux de s'attarder près des côtes d'Afrique quand le pont est bondé de noir. Désespéré de voir approcher l'heure qui les séparera pour toujours de leur pays natal, il risque de se révolter. Et la menace peut aussi venir de la terre ferme. Le reste de la tribu peut tenter une attaque du navire négrier pour libérer ses membres captifs. C'est pourquoi le capitaine active les derniers ramassages. Et dès que sa cargaison humaine est au complet, file vers l'Amérique.